Donc ici on a représenté un dérivé des acides carboxyliques en modélisant ici le substituant par la lettre Y, et ce substituant il est bien en alpha de la double liaison carbone-oxygène. On s'intéresse ici à la réactivité de manière générale de ces dérivés des acides carboxyliques. Quel que soit le dérivé des acides carboxyliques, donc quel que soit le substituant Y, on aura toujours ici l'oxygène qui est plus électrogénatif que ce carbone, donc ici l'oxygène portera une charge partielle delta-, alors que ce carbone ici va porter une charge partielle delta+, parce que l'oxygène ici va attirer les électrons de la double liaison, donc va diminuer d'autant plus la densité électronique autour de ce carbone. Donc quel que soit le dérivé des acides carboxyliques, et bien ce carbone fonctionnel est électrophile. Il peut subir une attaque nucléophile. Ensuite, pour tous les dérivés des acides carboxyliques, le substituant Y est plus électronégatif que le carbone fonctionnel. Donc il va lui aussi augmenter le déficit électronique du carbone fonctionnel. Et on parle d'effet inductif attracteur moins I. Donc en fait, ce caractère inductif attracteur moins I du substituant Y va augmenter la réactivité du carbone fonctionnel. Ensuite, il y a un autre effet qui va rentrer en compétition avec la présence ici du doublé non liant qui est sur le substituant Y. C'est ce qu'on appelle l'effet mésomère d'honneur. En effet, on peut écrire de toute manière une forme mésomère, quel que soit le substituant Y. On va l'écrire ici. Avec ce mouvement d'électrons, le doublé ici non liant va aller se rabattre entre le carbone et le substituant Y, pendant que ces électrons de la liaison double ici vont aller se rabattre sur l'oxygène de manière à former la forme mésomère suivante où l'oxygène récupère un doublé non liant et donc une charge moins. Et entre le carbone fonctionnel et le substituant Y, maintenant, on a une double liaison. Et le substituant Y ici porte sa charge plus. Donc on peut écrire de toute manière une forme mésomère grâce au doublé non liant du substituant. Et on parle d'effet mésomère d'honneur plus M. Et ce qu'il faut voir par rapport à la réactivité de ce carbone fonctionnel, qu'on a dit électrophile, qui peut subir une attaque nucléophile, il a un manque d'électrons, c'est qu'avec l'effet mésomère d'honneur, la densité électronique de ce carbone fonctionnel va être augmentée. Donc en fait, l'effet mésomère d'honneur du substituant va aller à l'inverse de la réactivité du carbone fonctionnel parce qu'il va stabiliser par mésomérie sa densité électronique. Donc l'effet mésomère d'honneur plus M va dans le sens d'une baisse de la réactivité du carbone fonctionnel. Donc à chaque fois qu'on aura étudié la réactivité d'un dérivé des acides carboxyliques, il va falloir tenir compte de ces deux effets, l'effet inductif attracteur moins I et l'effet mésomère d'honneur plus M qui ont des effets inverses, des effets opposés sur la réactivité du carbone fonctionnel. Donc on va étudier les uns après les autres la réactivité spécifique de chacun de ces dérivés des acides carboxyliques et on commence par le chlorure d'acide, RCOCL. Donc on a toujours ici l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone qui est delta- et ce carbone qui est delta+. Et ici, on a le chlore qui est plus électronégatif que le carbone. Donc il va attirer les électrons et donc il va augmenter le caractère électrophile du carbone fonctionnel parce que cet effet inductif attracteur diminue d'autant plus la densité électronique sur le carbone. Quant à l'effet mésomère, on peut écrire ici la forme mésomère en prenant ici le mouvement des électrons comme ceci pour avoir cette forme mésomère, comme on l'a montré dans l'exemple précédent. Donc pour regarder ici l'importance de cette forme mésomère, et bien en fait on doit étudier ce qui se passe ici au niveau de cette orbital pi. Donc ce carbone ici, il est bridé en sp2, donc il a une orbital pi qui est libre qu'on va représenter comme ceci. Et puis le chlore, lui aussi, il a une orbital pi disponible et qui en fait est beaucoup plus éloignée, beaucoup plus grosse en fait que celle du carbone parce qu'en fait le chlore, il est dans la troisième ligne du tableau périodique par rapport au carbone qui est dans la deuxième ligne. Donc on sait qu'en fait son orbital pi est plus grosse et plus éloignée du moyeau. Pour pouvoir faire ici cette orbital pi, il faut qu'il y ait un recouvrement entre ces orbitales pi. Et cette différence de taille ici, entre ces orbitales pi, fait que ce n'est pas très favorable. Donc en fait cette forme mésomère ici va avoir un poids assez faible dans l'hybride de résonance. Donc l'effet mésomère ici donneur de ce doublé noyant ne va pas franchement stabiliser la densité électronique du carbone fonctionnel. Donc pour ce qui est de la réactivité du chlorure d'acide ROCl, et bien ça va être l'effet inductif, attracteur ici du chlore, qui va prédominer. Donc comme c'est l'effet inductif moinsi qui domine, et bien le caractère électrophile du carbone fonctionnel va être fortement augmenté par rapport à l'acide carboxylie. Et donc les chlorures d'acide seront très réactifs vis-à-vis d'une attaque nucléophile. Et ça on le sait bien, parce qu'ils peuvent réagir violemment avec l'eau, même simplement à température ambiante. On passe aux anhydrides d'acide maintenant. On va regarder ici ce côté de la molécule avec ce carbone fonctionnel. Le caractère électrophile du carbone fonctionnel, il est toujours dû ici à l'électronégativité plus forte de cet oxygène par rapport à ce carbone. Cet oxygène, comme il est aussi plus électronégatif que le carbone fonctionnel, et bien en fait il va participer à la déstabilisation de la densité électronique sur le carbone par effet inductif attracteur. Donc on a un effet moinsi ici, qui va être assez fort. Il y a aussi cet oxygène qui est plus éloigné, mais qui est aussi plus électronégatif. Donc il va quand même participer à l'augmentation du déficit électronique sur le carbone fonctionnel. Donc ici on va avoir un effet inductif attracteur assez fort dû à cet oxygène et à cet autre oxygène ici. Quant à l'effet mesomère, et bien on peut évidemment écrire de la même façon la forme mesomère, comme ceci, avec l'oxygène qui porte sa charge moins. Ici une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Et puis ici, la deuxième partie de la molécule. Donc si on étudie ici le recouvrement des orbitales P, et bien en fait on a le carbone et l'oxygène qui vont être dans la même ligne de la classification périodique. Donc ils vont avoir des orbitales P ici qui sont de taille à peu près identique. Donc il n'y a pas de problème pour le recouvrement. On aura un recouvrement assez favorable. Donc par rapport à la situation précédente, en fait, il y a une plus forte contribution de l'effet mesomère donneur pour stabiliser ici la densité électronique du carbone fonctionnel. Mais pourtant c'est toujours l'effet inductif attracteur qui va l'emporter sur l'effet mesomère donneur, parce que ces doublets non-liants ici peuvent participer à une forme mesomère de l'autre côté. Comme ceci, où on peut proposer en fait ce déplacement d'électrons, ici. Donc voilà pour l'autre forme mesomère. Et il va y avoir une compétition entre cette forme mesomère et cette forme-là, où cette fois-ci la densité électronique est répartie aussi bien sur ce carbone fonctionnel que sur celui-ci. Donc c'est pour ça ici que l'effet mesomère donneur plus M n'est pas assez fort pour compenser cet effet inductif attracteur très fort. Donc ici, c'est de toute manière l'effet inductif qui va encore l'emporter. Donc on s'attend à voir une assez bonne réactivité des anhydrides d'acide face à une attaque nucléophile. Et c'est encore une fois ce qu'on observe, parce que les anhydrides peuvent réagir aussi fortement avec l'eau, comme l'anhydride éthanoïque, qui le fait à température ambiante. On passe aux estères maintenant. Donc comme précédemment, pour la réactivité du carbone fonctionnel, on a toujours ici l'oxygène qui est partiellement négatif et ce carbone partiellement positif. Donc on a toujours un carbone électrophile qui peut donc subir une attaque nucléophile. Pour l'effet inductif, c'est toujours pareil. Cet oxygène ici étant plus électronégatif que le carbone, et bien comme précédemment, il y a un effet inductif attracteur qui va être assez fort. Et donc qui va participer à la diminution de la densité électronique qu'il y a sur ce carbone, donc augmenter son caractère électrophile et donc sa réactivité vis-à-vis d'une attaque nucléophile. Quant à l'effet mesomère, dû à la présence de ce doublet et sinon liant, on va être dans la même situation ici que précédemment, on n'a aucun problème sur le recouvrement des orbitales P. pour créer cette double liaison que l'on retrouve ici. Et ici, par rapport aux anhydrides d'acide, il n'y a pas de compétition avec une autre forme mesomère. Donc pour les estères, l'effet mesomère donneur de l'oxygène ne sert qu'à stabiliser la densité électronique du carbone fonctionnel. Il n'y a pas de compétition avec un autre carbone. Donc ici, l'effet mesomère, il participe et il est quand même assez fort. Donc il y a une compétition entre ici, l'effet inductif attracteur et l'effet mesomère donneur. Mais en fait, encore une fois, c'est l'effet inductif attracteur qui va l'emporter. Dernier exemple, et bien sûr les amis. On a toujours l'oxygène ici qui est plus électronégatif, qui porte sa charge partielle delta moins, et ce carbone fonctionnel qui porte la charge partielle delta plus. Donc ce carbone est toujours électrophile. Ici, l'azote est plus électronégatif que le carbone, donc il va porter sa petite charge delta moins, et il va participer aussi à la diminution de la densité électronique sur ce carbone fonctionnel. Donc on a quand même un effet inductif attracteur. Mais en fait, cet effet inductif attracteur, il est beaucoup moins élevé, beaucoup moins fort que dans le cas de l'oxygène ou du chlore, parce que l'azote ici est moins électronégatif que l'oxygène et le chlore, et que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'azote est beaucoup moins prononcée que la différence d'électronégativité quand il s'agit du carbone et de l'oxygène, ou du carbone et du chlore. Donc déjà ici, on a un effet inductif attracteur qui est plutôt moyen, alors que dans tous les autres exemples, il était plutôt fort, voire très fort. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail l'effet mésomère donneur. Et on va écrire cette forme mésomère ici, toujours le même procédé. Donc on retrouve cette forme mésomère, l'oxygène qui porte sa charge moins, et la double liaison ici, avec l'azote qui porte ses deux hydrogènes et une charge plus. Et en fait, cette forme mésomère, elle va avoir un poids assez important dans l'hybride de résonance. Et on le sait parce que les caractéristiques de la liaison Cn, qui est ici, entre ce carbone et cet azote, sont assez similaires aux caractéristiques d'une double liaison Cn, en particulier en ce qui concerne sa longueur. Donc on sait que cette structure de résonance a un poids très fort dans l'hybride de résonance désaminée. Ce caractère est bien plus prononcé, bien plus marqué, que dans le cas des estères, des anhydrides d'acide, ou des chlorures d'acide, où il est quasiment inexistant. Donc en fait ici, on a un effet mésomère plus M qui est donneur, qui est fort. Donc le carbone ici, il va voir sa densité électronique stabilisée par effet mésomère. Donc son caractère électrophile va diminuer, et par rapport à une attaque nucléophile, il va être moins réactif que les autres dérivés que l'on a vus juste avant. Une autre manière de voir les choses, quand on regarde la compétition entre l'effet inductif attracteur et l'effet mésomère donneur, pour étudier le poids de cette forme mésomère dans l'hybride de résonance, c'est de regarder tout simplement l'électronégativité de l'élément qui est directement lié au carbone. Et plus il sera électronégatif, moins il sera susceptible de supporter une charge plus. C'est pour ça qu'ici, comme l'azote est moins électronégatif que l'oxygène et que le chlore, il est plus à même de supporter ici la charge plus. Donc cette forme ici, mésomère, aura un poids bien plus important dans l'hybride de résonance. Donc pour les amides, le carbone fonctionnel est stabilisé par effet mésomère donneur, c'est lui qui l'emporte sur l'effet inductif attracteur moins i, donc il aura un caractère électrophile moins fort et une moins bonne réactivité que les autres dérivés des acides. Alors on peut rassembler en fait l'ensemble de ces résultats dans le petit tableau suivant ici, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est assez visuel. Sur ce diagramme ici, on a l'effet mésomère donneur plus M de moyen à fort, et ici sur cet axe, l'effet inductif attracteur de moyen à fort. Et on se souvient qu'il faut placer dans cet ordre les chlorures d'acide, anhydride d'acide, estère et amide. Et dans ce diagramme, on voit apparaître pour la réactivité des dérivés des acides, une tendance bien marquée, avec ici les chlorures d'acide qui sont les plus réactifs grâce à leur effet inductif attracteur le plus fort, et les amides qui sont les moins réactifs grâce à l'effet mésomère donneur plus M le plus fort, qui stabilise la densité électronique du carbone fonctionnel. Et c'est assez important de bien comprendre cette évolution dans la réactivité des dérivés des acides, en particulier en biologie, parce que dans le corps humain, il y a beaucoup d'estères et beaucoup d'amides. Et c'est pas un hasard, c'est parce que ce sont les deux qui sont les moins réactifs. Quant aux chlorures d'acide et aux anhydrides d'acide, ils sont bien trop réactifs pour qu'on puisse les trouver dans le corps humain. Et on pourra voir dans d'autres vidéos toutes les applications de ceci, en biologie et en médecine.